bonjour aujourd'hui nous allons voir nous allons terminer un peu ce qu'on avait commencé la dernière fois je vous ai envoyé un polycope pour que vous puissiez vous familiariser avec avec la notion du droit et on a vu que le droit le mot droit se rattache donc je reviens un peu pour vous rafraîchir un peu les idées que le mot droit se rattache à une idée géométrique à une figure géométrique qui a pris avec le temps un sens qui au départ est avait un sens moral et qui a fini par avoir un sens juridique quand on parle du droit c'est une personne droite et une personne qui est honnête franche et ce n'est pas une pensée par rapport c'est par opposition à la ligne si vous voulez oblique donc le droit aujourd'hui nous allons voir maintenant de quoi il s'agit la dernière fois je vous ai dit que le droit il peut être un droit objectif et un droit subjectif le droit objectif et le droit subjectif ce sont des droits d'une même d'une même comment dire du même du même facette c'est à dire que si vous prenez une pièce de monnaie vous avez la face a et la face b et la face a et la face b forme la pièce de monnaie et bien c'est ça le droit vous avez le droit objectif et le droit subjectif et je vous ai dit que le droit objectif c'est lui qui pose beaucoup plus problème que le droit subjectif le droit objectif c'est la règle de droit comment on va appliquer la règle de droit et donc pourquoi doit-on appliquer une règle de droit et pourquoi est ce qu'on applique déjà le droit et vous savez que le droit c'est un dispositif c'est un ensemble de normes juridiques le droit c'est un ensemble quand on vient vous poser la question qu'est ce que ce que le droit on va dire que c'est le droit c'est c'est la permission de faire ou de ne pas faire mais la permission de faire ou de ne pas faire il peut y avoir un amalgame avec la morale avec la religion et donc on va se dire est ce que j'ai le droit de faire ça c'est ma conscience qui me guide ce n'est pas ma conscience donc on va mettre on va laisser de côté cette partie du droit par opposition à la religion par opposition à la morale et toute toute cette partie je pense qu'elle est déjà développée chez vous dans le polycom que je vous ai envoyé aujourd'hui nous allons nous intéresser à la caractéristique de la règle de droit comment la règle de droit va-t-elle s'imposer et nous savons tous que le droit est un ensemble de règles qui régissent une société donnée dans un environnement et dans un temps donné donc le droit il évolue bien sûr et on se dit toujours que l'homme ne peut pas vivre seul l'homme a besoin par instinct par besoin il a toujours besoin d'être dans un groupe d'individus on ne peut pas vivre seul et puisque l'homme ne peut pas vivre seul donc il sera amené soit à fonder une famille à rejoindre un groupe un parti politique un parti politique une association et donc voyez bien que le droit c'est un ensemble de ces rapports qui se lient entre les personnes et bien ce sont ces rapports là qui sont intéressants pour nous aujourd'hui pourquoi parce que ces rapports il faut qu'ils soient si vous voulez habillés par un certain nombre de règles juridiques sinon ces règles juridiques ne vont pas pouvoir s'imposer et donc toute organisation quelle qu'elle soit suppose une discipline et la discipline se suppose le respect de ces règles et le respect de ces règles si elles ne sont pas assorties d'une sanction elles vont pas pouvoir s'appliquer et donc à partir de là on peut dire que finalement le droit c'est un ensemble de règles juridiques qui doivent s'appliquer et à défaut de leur application elles doivent être sanctionnées donc la sanction constitue si vous voulez les dents c'est comme les dents d'accord dans une bouche donc la sanction constitue les dents de la règle de droit une règle de droit dépourvu de sanctions ce n'est pas une règle de droit elle va être une règle religieuse morale parce que rappelez-vous je vous ai dit que la morale il n'y a pas de sanction assurée par l'autorité publique la sanction elle va être assurée par votre conscience vous n'avez pas le droit de faire ceci parce que peut-être que dieu n'aime pas parce que je ne cotise parce que haram parce que parce que parce que voyez bien donc la sanction elle est interne la sanction c'est votre c'est votre conscience la sanction alors que dans une règle droit on fait pas appel à la sanction on fait pas appel à la conscience on va faire appel à quoi dans une règle on va faire appel à une sanction extérieure ça veut dire que c'est l'état qui va vous sanctionner et pour que l'état vous sanctionne il faut qu'il y ait si vous voulez une panoplie de ces sanctions il faut absolument que que le législateur nous fasse sortir une laisse une liste pardon de sanctions d'accord pour que je sache que quand je brûle un feu rouge voilà la sanction quand je vole voilà la sanction quand je détourne quelque chose qui n'appartient pas voilà la sanction etc etc donc il ya toute une liste si vous voulez des sanctions que le législateur a regroupé en sanctions pénales en sanctions civiles d'accord et même en sanctions administratives quand il ya quelqu'un par exemple qui ne fait pas son travail je peux le sanctionner administrativement en lui faisant par exemple une un avertissement une suspension temporaire d'accord donc les sanctions on peut les diviser si vous voulez en sanctions pénales la prison en sanctions civiles et dommages intérêts et en sanctions administratives c'est tout ce qui est par exemple suspension avertissement blâme ne pas le lui donner une gratification à la fin de l'année etc etc donc nous allons aujourd'hui travailler ses sanctions mais auparavant il faut qu'on sache que la règle de droit qui fait partie du droit objectif encore une fois puisque nous sommes dans la partie du droit objectif la règle de droit d'accord est une règle qui est dans le droit objectif normatif ça veut dire il faut qu'il y ait une norme juridique et cette norme elle est établie partie par une autorité supérieure cette autorité supérieure c'est qui c'est l'état tout simplement donc nous aurons l'occasion de voir que la norme elle doit s'imposer l'état quand il s'adresse à vous il ne vous dit pas s'il vous plaît est ce que vous pouviez faire il vous dit fait donc la norme il ya de la prescription elle est impérative on vous demande pas votre avis donc l'état la règle de droit elle est normative ça veut dire qu'on vous demande on vous recommande de faire ceci il vous est interdit de faire ceci et il vous est autorisé de faire ceci d'accord on n'est pas là dans la convenance d'accord la règle de droit elle est aussi générale la dernière fois je l'avais dit ça veut dire que quand une règle qui va sortir quand une loi est ce que qui dit règle dit loi quand une loi qui va sortir et bien elle va s'imposer à tout le monde on va pas dire que cette loi elle va s'appliquer uniquement à tel ou à telle personne donc la règle de droit en général elle est si vous voulez elle personnelle ça veut dire on ne précise pas telle ou telle personne la règle de droit elle est impérative elle est personnelle et surtout surtout elle est sanctionnée par une autorité qui est une autorité supérieure c'est l'état voilà ce sont les trois caractéristiques de la règle de droit elle est normative elle est sanctionnée et elle est impersonnelle et elle est générale si vous voulez quatre donc à partir de ces caractéristiques on se pose la question mais finalement si cette règle elle est comme ça comment il faut l'appliquer donc nous aurons l'occasion de voir que la règle de droit quand elle sort et c'est le législateur qui élabore cette règle de droit qu'on appelle la loi d'accord avec un grand la loi quand elle sort c'est le législateur qui va l'élaborer donc l'artisan de cette de cette de cette règle de droit c'est le législateur et donc c'est le législateur quand il va faire sortir cette loi comment et quels sont si vous voulez des processus juridiques que doit suivre le législateur d'accord pour que cette loi atterrisse chez nous en tant que citoyens d'accord les sujets de droit que nous sommes d'accord pour que nous pour qu'elle nous soit appliquée c'est ce qu'on appelle le principe de l'opposabilité d'accord donc cette règle quand elle va sortir et elle va poursuivre un processus juridique que nous aurons l'occasion de voir par son entrée en vigueur son authentification sa publication sa publicité tout tout ce mécanisme tout ce processus juridique doit être bien ficelé sur le plan juridique pour que quand la règle ou la loi atterrisse chez nous je ne peux pas dire ah mais je ne savais pas parce que nul n'est censé ignorer la loi donc nul n'est censé ignorer la loi ça veut dire qu'il va y avoir un processus qui sera suivi pour que cette règle atterrisse chez nous pour qu'on sache un peu de quoi il s'agit mais nous aurons l'occasion de voir ça la semaine prochaine maintenant aujourd'hui nous allons voir si vous voulez la caractéristique de cette règle droit donc et cette différence que vous avez déjà dans votre polycope avec la morale et la religion bien sûr je mets à l'extérieur et là vous l'avez déjà en détail dans le polycope que le droit par rapport à la religion le droit par rapport à la morale le droit par rapport aux sciences administratives le droit par rapport à l'économie aux sciences sociales tout ça ils font partie d'un certain nombre de disciplines qui gravitent autour du droit d'accord et je vous ai mis dans votre polycope qu'il y a certaines disciplines qui sont extérieures au droit d'autres qui sont auxiliaires au droit tels que les sciences sociales par exemple d'accord et donc et on a fini par dire que le droit finalement il se divise en droit public et en droit privé le droit privé ça concerne les intérêts privés entre les personnes privées et le droit public ça concerne les intérêts du droit public sur le plan de l'état donc cette distinction elle est bien écrite chez vous elle est distincte elle est bien définie chez vous aujourd'hui donc nous allons voir si vous voulez le droit en tant que dispositif normatif qu'elles sont si vous voulez les les sanctions qui sont qui sont qui sont prévues dans la règle de droit alors vous avez ce qu'on appelle des sanctions civiles et vous avez les sanctions ce qu'on appelle pénales alors parmi les sanctions civils la sanction civile elle répond à l'agir à l'idée de justice la justice ça veut dire que dans le civil je suis entre brahim et Mehdi d'accord brahim et Mehdi vont faire par exemple une transaction est dans un contrat et brahim n'a pas respecté ses obligations juridiques dans ce contrat donc il va y avoir des sanctions qui vont s'imposer à lui parce qu'il n'a pas respecté le contrat les sanctions civiles ce sont des sanctions qui visent si vous voulez la réparation d'accord la sanction elle vise la réparation ça veut dire que je vais essayer de réparer une injustice si vous voulez dans le contrat donc en demandant par exemple des dommages intérêts je peux demander des dommages intérêts ça veut dire que à chaque fois qu'il y a une personne qui va entraîner un dommage à une autre personne et bien l'autre personne a le droit de demander des dommages intérêts donc l'allocation de ces dommages intérêts constitue une sanction civile vous avez ce qu'on appelle également je peux saisir par exemple les biens de la personne nous aurons l'occasion de faire ça dans le deuxième semestre la saisie des biens est une sanction civile je vais saisir le bien de cette personne parce qu'elle ne m'a pas payé et cette saisie c'est pas vous qui allez la saisir c'est le tribunal qui va saisir à l'occasion donc d'une procédure et donc le produit ou la vente de la saisie va servir par exemple à rembourser un préjudice qu'une personne a subi vous avez également une sanction qu'on appelle la nullité c'est à dire que je vais demander est-ce que cette personne je ne sais pas moi avec qui j'ai travaillé l'acte avec lequel j'ai fait cette personne je dis juste un exemple cette personne la chose sur laquelle nous avons travaillé cette personne n'était pas capable elle avait un problème de capacité par exemple elle était mineure et moi je ne savais pas donc je vais demander la nullité de cette action puisque la personne qui devait être qui devait travailler n'avait pas toutes ses capacités intellectuelles ou physiques ou morales pour travailler donc c'est une nullité nous aurons l'occasion de voir toutes ces sanctions qui sont civiles et qui figurent dans la loi et bien ces sanctions civiles si on voit la finalité de ces sanctions ces sanctions civiles ce n'est pas la répression je ne vais pas l'emmener en prison je vais juste lui demander une réparation regardez donc il y a quand même une différence entre la réparer réparer quelque chose et réprimer quelqu'un la réparation c'est une sanction qu'on appelle la sanction civile la sanction pénale je suis dans ce qu'on appelle déterminer le comportement et réprimer certains comportements par le législateur qui sont interdits par la loi là je suis dans ce que nous appelons la répression et la répression ben le législateur il a dressé dans le code pénal un certain nombre de sanctions d'accord ce sont des sanctions qui sont prévues et qui consiste à dire qu'à chaque fois qu'un individu fait courir un risque à autrui il peut être puni mais le risque n'est pas n'importe quel risque si vous prenez votre voiture et que vous conduisez en état d'ivresse là vous faites courir un risque à autrui c'est un délit par exemple donc le législateur qu'est-ce qu'il va faire ? il va essayer de regrouper toutes ces sanctions en trois catégories qu'il appelle lui les crimes, les délits et les contraventions donc les crimes et les délits et les contraventions constituent si vous voulez des sanctions qui sont prévues par le législateur parce que quelque part il faut qu'il établisse encore une fois une règle de droit d'accord ? et cette règle de droit c'est pour justement qu'elle soit observée dans un corps social donc de quoi il s'agit ? les crimes comme vous savez ce sont des crimes qui sont très graves ce sont des infractions qui sont très très graves et qui sont prévues dans le code pénal et qui varient de la dégradation civique de la déchéance jusqu'à par exemple la peine capitale c'est-à-dire la prison vous avez les délits les délits c'est ce qu'on appelle les délits correctionnels et les délits de police les délits correctionnels ils sont prévus par le code pénal dans l'article 495 du code pénal qu'est-ce que ça veut dire ? ce sont des sanctions qui font appel à des peines d'emprisonnement de moins de deux ans plus des amendes vous avez ce qu'on appelle les délits de police ce sont par exemple je vais vous dire par exemple des outrages vous insultez par exemple un policier en fonction vous marchez en plein rue en état d'ébriété ou nu là ce sont des délits de police et puis vous avez ce qu'on appelle les contraventions les contraventions c'est différent comme vous le savez vos stationnements par exemple illégal ou illicite fait appel à une contravention donc telles sont si vous voulez les sanctions rapidement les sanctions pénales et les sanctions civiles et bien sûr il y a ce qu'on appelle les sanctions qui sont administratives et qui figurent à l'intérieur des administrations cette fois-ci et c'est l'administration qui sanctionne regardez ce n'est pas le législateur mais il a prévu ce genre de sanctions mais c'est l'administration qui sanctionne un étudiant par exemple qui triche qui copie en plein examen il ne va pas faire appel on ne va pas lui appliquer une sanction pénale on ne va pas lui appliquer une sanction civile on va lui appliquer une sanction administrative ça veut dire qu'on va le suspendre une suspension avec un avertissement par exemple il sera privé de passer des examens pendant un mois, deux mois, trois mois tout dépend de la gravité de l'infraction donc voilà ce qu'on appelle les sanctions administratives ça veut dire que c'est l'administration qui sanctionne bien alors ces trois types de sanctions caractérisent la règle de droit la règle de droit elle est sanctionnée et comme vous avez bien vu ce n'est pas l'individu qui sanctionne mais c'est le législateur qui a établi d'accord ces sanctions pour qu'on puisse justement observer une harmonie dans un corps social encore une fois si vous êtes dans un corps social où il y a des individus une organisation et il n'y a pas de sanctions ça ne sert à rien d'appliquer une règle de droit si elle n'est pas observée et ce qui me ramène à vous dire en fait que la question que l'on se pose est-ce que tout groupe nécessite une règle de droit oui tout groupe nécessite une règle de droit mais la question la réponse on ne peut pas on ne peut pas elle ne peut pas être aussi catégorique puisque la coutume également peut aussi harmoniser un groupe et la question que l'on se pose peut-on considérer la coutume comme étant une règle de droit d'accord et là vous avez un certain nombre d'auteurs qui se qui se qui se qui se qui se révolte contre cette cette idée puisqu'on se dit finalement la règle de droit elle émane d'un corps constitué ça veut dire que la coutume la règle de droit elle va sortir de la bouche du législateur et ce législateur il va la travailler jusqu'à ce qu'elle aboutisse chez nous donc le processus de l'élaboration de la règle de droit ce n'est pas la coutume la coutume vous avez une tribu par exemple où il y a des traditions ce sont des traditions qui se répètent dans le temps et dans l'espace et qui vont finir par être appliquées oui mais est-ce que la source étant la même non la source de la coutume n'est pas la source de la règle de droit c'est ce qui m'amène à vous dire que les sources de la règle de droit elle est assez difficile à identifier par rapport à la coutume la règle de droit elle trouve sa source dans la loi la coutume elle trouve sa source dans une volonté populaire ça veut dire qu'on va se mettre d'accord tous pour dire ben dorénavant on va faire comme ça ça veut dire que quelque part cette coutume elle va évoluer avec le temps peut-être qu'aujourd'hui on fait cette règle coutumière mais peut-être que dans 10 ans 15 ans cette règle coutumière ne va plus être appliquée et peut-être encore que la règle de droit comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle est générale alors que la coutume elle n'est pas générale la coutume elle s'applique dans une tribu dans une région le Moyen-Atlas dans l'Atlas du Sud donc vous savez il y a des tribus à chaque tribu il y a ses traditions et ses coutumes et donc cette coutume elle ne s'applique pas partout elle s'applique dans un endroit localisé elle peut évoluer tout comme elle peut ne pas évoluer donc elle peut rester et donc toute la problématique consiste à dire mais puisqu'il n'y a pas de règle dans telle région ou dans telle tribu parce qu'on a jamais eu de règle parce qu'ils sont loin la règle ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la règle de droit j'entends par là et donc ils appliquent par exemple la coutume peut-on dire que cette coutume elle est légale peut-on dire que la règle de droit ici elle peut ne pas s'appliquer puisqu'il y a une coutume qui la remplace toute la problématique est là n'oubliez pas que la coutume elle émane d'une volonté elle émane de quelque chose de psychologique il y a la répétition dans le temps la règle de droit c'est pas la répétition dans le temps la règle de droit elle va s'appliquer d'une manière d'un processus que nous aurons l'occasion de voir et qui va être marqué par son entrée en vigueur jusqu'à sa publication et donc il y a tout un processus qui doit être observé avec bien sûr ce qu'on appelle l'authentification de cette règle par rapport à un certain nombre de textes en l'occurrence la constitution qui est un texte suprême d'accord je ne peux pas faire sortir une loi en disant il est interdit aux étudiants qui ont eu leur fac par exemple de ne pas s'inscrire en première année de fac je dis n'importe quoi et bien non parce que si je vais dans la constitution qui est un texte suprême je peux dire que la constitution me donne le droit encore une fois à l'enseignement donc si jamais il y a une règle de droit qui va sortir contre la constitution cette règle elle sera considérée comme étant inconstitutionnelle donc nous aurons l'occasion de voir quel est le contrôle de la constitutionnalité de la loi par rapport à la constitution revenons à notre coutume et on va se dire cette coutume finalement elle va s'appliquer puisque la règle de droit n'est pas là et bien non c'est faux tant que c'est pas parce que cette règle de droit ne s'applique pas que la coutume elle doit la remplacer la coutume ne remplacera jamais une loi même si cette loi ne s'applique pas pendant 20 ans 15 ans 30 ans 40 ans la loi elle reviendra toujours et cette coutume elle sera là d'accord et si jamais cette coutume rentre en contradiction avec la loi c'est la loi qui va qui va qui va être qui va s'imposer par rapport à la coutume donc la source si vous voulez de la règle de droit la source principale de la règle de droit c'est la loi avec un grand L d'accord et les règlements les règlements ça veut dire que c'est le pouvoir exécutif qui va élaborer un règlement par exemple pour les conducteurs pour les pêcheurs pour les agriculteurs les règlements ce sont des actes que le pouvoir exécutif le ministre le chef du gouvernement avec ses ministres il va essayer d'élaborer un certain nombre de textes qu'on appelle les décrets d'accord et ce sont ces décrets là qui vont à s'appliquer et donc toute la problématique c'est que ces décrets qu'on appelle les règlements nous aurons l'occasion de voir et la loi qui sort du législateur et on va mettre tout ça dans une grande enveloppe et on va dire c'est la loi avec un grand L donc la loi il faut qu'elle s'applique d'une manière transparente à tout le monde et si jamais elle n'est pas respectée et bien la loi la personne risque d'être sanctionnée donc les sanctions encore une fois de la règle de droit elles sont très importantes une loi qui n'est pas sanctionnée ce n'est pas une loi tout simplement elle relèvera de la morale elle relèvera de la conthume elle relèvera de quelque chose qui n'est pas normative le pouvoir de l'État c'est qu'il a le pouvoir de la contrainte et il a la force exécutoire c'est l'État et l'État seul qui peut sanctionner et quand je dis l'État évidemment ce sont les tribunaux d'accord donc quand on voit si vous voulez dans un corps social vous avez l'autorité l'État qui est composé de quoi et bien vous avez le pouvoir législatif vous avez le pouvoir exécutif et vous avez le pouvoir judiciaire les trois pouvoirs c'est ce qui constitue si vous voulez l'appareil de l'État dans une société donnée le pouvoir exécutif d'accord c'est si vous voulez c'est le roi et le gouvernement le pouvoir législatif si vous voulez c'est le pouvoir législateur le pouvoir judiciaire ce sont les tribunaux est-ce que vous m'entendez allo allo oui madame bonjour oui bonjour est-ce que vous m'entendez oui madame oui j'entends très bien est-ce que vous comprenez très bien parce que là vous êtes en première année et c'est très très difficile de ne pas vous voir et de ne pas qu'il y ait une interactivité entre dans un cours comme ça qui relève beaucoup plus de la philosophie du droit et ce n'est pas évident de vous faire ce cours d'accord donc j'essaye d'être beaucoup plus clair avec vous si jamais vous avez des questions à me poser vous pouvez toujours me parler comme ça peut-être par micro j'essaierai de vous de vous répondre ok d'accord d'accord madame ok alors je vous ai dit que l'appareil de l'état pour que vous puissiez comprendre il est composé donc ceux des trois pouvoirs vous avez le pouvoir exécutif vous éteignez le micro s'il vous plaît parce que là j'entends merci vous avez le pouvoir exécutif vous avez le pouvoir législatif et vous avez le pouvoir judiciaire je vous ai dit que le pouvoir exécutif c'est le roi et le gouvernement d'accord vous avez le pouvoir législatif c'est tout ce qui est si vous voulez c'est le législateur quand je parle de législateur ça veut dire c'est lui qui va travailler pour qu'il y ait des lois chez nous et puis vous avez le pouvoir judiciaire le pouvoir judiciaire ce sont les tribunaux ces trois pouvoirs quand ils sont présents dans un état nous sommes dans une démocratie il y en a un qui va disparaître on n'est plus dans la démocratie d'accord quand vous éliminez ces trois quand il n'y en a qu'un ou deux pouvoirs ça veut dire que quelque part il n'y a pas ce que nous appelons et que vous avez probablement vu au cours de vos études la séparation des pouvoirs cette séparation de ces pouvoirs a fait qu'il y ait un équilibre du pouvoir c'est parce qu'ils sont séparés qu'ils doivent être équilibrés et cet équilibre de pouvoir comment il va se faire si ce n'est par un contrôle les uns sur les autres d'accord donc nous aurons l'occasion de voir comment cet équilibre va s'opérer à l'intérieur de ces trois pouvoirs mais aujourd'hui nous allons beaucoup plus nous concentrer sur la règle de droit la règle de droit elle est normative la règle de droit elle est générale la règle de droit elle est obligatoire et la règle de droit elle est assurée et sanctionnée par l'autorité publique donc voilà qu'est-ce qu'il faut retenir une règle de droit si elle ne revête pas ces quatre caractéristiques nous ne sommes pas devant une règle de droit et donc nous ne sommes pas devant le droit objectif alors on peut distinguer dans la règle de droit et là c'est très important qu'il y a certaines règles qui sont on va dire impératives et des règles qui sont allez on va dire supplétives ça veut dire interprétatives je m'explique la règle de droit elle n'est pas aussi dure que ça parce que quand on dit que la règle de droit elle est normative elle est sanctionnée par l'autorité publique nous allons juste savoir qu'elle est militaire nous ne sommes pas là-dedans nous n'oubliez pas qu'il y a une constitution qui nous garantit les libertés publiques donc il ne faut pas que dans un régime si vous voulez politique ou dans un appareil étatique il ne faut pas que cette règle soit froide il faut quand même qu'elle soit plus ou moins je dirais entre parenthèses humaine et pour qu'elle soit humaine le législateur il était très intelligent il a dit attention attention toutes les règles de droit ne sont pas impératives elles ne sont pas d'ordre public il vous est interdit de faire ceci il vous est permis de ne pas faire cela ça veut dire que nous sommes dans les interdictions non la règle de droit elle peut être d'ordre public ce que je suis en train de vous dire c'est ce qu'on appelle des règles d'ordre impérative si vous ne payez pas vos impôts vous allez en prison ça c'est une règle d'ordre impérative d'accord si vous ne si vous ne vous présentez pas aux examens vous n'allez pas pouvoir passer à l'année prochaine ça c'est une règle d'ordre impératif d'ordre public d'accord vous n'avez pas le droit par exemple de faire du commerce de produits qui sont interdits par la loi tels que par exemple la vente des armes des produits nocives des choses comme ça qui sont interdits par la loi ça ce sont des règles d'ordre public vous n'avez pas le droit de vous promener dans la rue en étant dans un état de nudité ça ce sont des règles d'ordre public vous n'avez pas le droit de conduire en état d'ivresse vous n'avez pas le droit de punir vous n'avez pas le droit de tuer vous n'avez pas le droit de faire justice vous même vous n'avez pas le droit le droit le droit donc ça ce sont des règles d'ordre public d'accord ça veut dire que si vous dérogez ou si vous violez ces règles et bien vous serez sanctionné soit pénalement soit civilement ça ce sont des règles d'ordre public maintenant il y a ce qu'on appelle des règles d'ordre interprétative ou supplétive alors qu'est-ce que ça veut dire supplétive regardez suppléer à quelque chose c'est remplacer c'est parce qu'il y a un vide quelque part et que je vais essayer d'interpréter à ma manière cette règle attention cette interprétation le législateur heureusement il ne l'a pas donné concernant certaines règles d'ordre impératif heureusement parce que si vous tuez vous dites ah bah je vais essayer d'interpréter cette règle à ma manière c'est pas bon il a donné d'emblée à l'avance dans quel domaine vous pouvez interpréter et supplier à ces règles je vous donne un exemple vous vous mettez d'accord avec votre partenaire par exemple à l'occasion donc d'un d'une transaction commerciale par exemple pour que votre partenaire dans le cadre d'un contrat vous faites un contrat avec lui vous lui dites par exemple vous allez me livrer la marchandise par exemple à tel endroit ok mais vous n'avez pas précisé finalement il arrive quand c'est précisé comme ça le problème ne se pose plus donc vous allez prendre la marchandise et vous allez la lui livrer et ce n'est que maintenant ce n'est qu'à ce moment là qu'il va vous payer ça c'est la transaction que vous avez faite avec votre ami dans le cadre d'un contrat évidemment mais il arrive des fois où vous lui dites par exemple je ne peux vous payer que contre réception de la marchandise et vous n'avez pas précisé l'endroit le législateur vous donne le pouvoir cette fois-ci d'interpréter cette phrase d'accord en vous disant si vous n'avez pas précisé d'accord l'endroit vous pouvez toujours aller chercher à son domicile la marchandise parce que la loi vous dit que à défaut donc de préciser on revient à la loi initiale qui dit que la marchandise doit être portée sous la responsabilité de celui qui va la livrer donc à la limite la marchandise va rester chez le livreur et que c'est la personne qui viendra la récupérer si vous n'avez pas précisé ça vous pouvez interpréter voyez donc c'est tout ça pour vous dire qu'il était très malin le législateur il n'a pas voulu vous donner nous donner l'interprétation et le fait de supplier à certaines règles quand il s'agit des règles de droit public ce sont des règles des lois qui sont supplétives et qui ne s'imposent pas d'une manière absolue où on peut si vous voulez y déroger parce qu'il y a juste un intérêt non pas public l'intérêt général mais l'intérêt privé donc moralité à chaque fois qu'il y a une règle d'intérêt général elle est d'ordre public et donc elle est impérative et à chaque fois qu'il y a une règle d'intérêt privé on peut l'interpréter et l'assurer d'accord en fonction de ce que nous avons mis dans le contrat est-ce que vous avez compris ? parlez-moi s'il vous plaît est-ce qu'il y a des questions ? oui est-ce que vous avez des questions ? non madame tout c'est clair c'est clair je m'arrête ici parce que en principe je ne dois pas vous faire plus que ça d'accord on me demande toujours de faire 30 minutes donc donc c'est très important que vous gardiez en tête qu'une règle de droit elle est précisée elle est caractérisée par les 4 qualificatifs que je vous ai donnés impératifs d'ordre public sanctionnés par l'état impersonnels et donc général ce sont des règles qui doivent être sanctionnées et quel type de sanctions ? on a vu qu'il y avait des sanctions civiles et des sanctions administratives et des sanctions pénales et on a vu aujourd'hui que la règle de droit en principe elle peut être interprétative tout comme elle peut être supplétive et en gardant en tête quand elle est interprétative et supplétive ça veut dire tout simplement qu'en cas de silence des parties et c'est fréquemment utilisé dans les contrats privés et quand il y a une entente à faire ben je peux c'est comme dans le contrat de mariage par exemple je peux dire que je me marie tel jour plutôt que tel jour donc je suis dans une règle interprétative et supplétive alors que si je dis par exemple je n'ai pas mon consentement dans ce mariage attention le consentement étant une règle d'ordre public donc c'est une règle qui est impérative ça veut dire que la personne si elle ne donne pas son consentement ou si elle est mineure ou si elle est dans un état détérioré de ses facultés donc elle est dans une pleine incapacité de contracter un mariage ça c'est une règle d'ordre public donc le contrat il va être annulé tout simplement d'accord ? est-ce que vous avez compris ? oui madame c'est clair c'est clair alors je vais vous demander si la demande de parole oui alors je voudrais oui la demande de parole oui Sarah Sarah je vais vous demander s'il vous plaît de bien lire et non pas une première lecture il faut bien lire et prendre des notes au niveau de l'introduction de l'introduction du polycope que vous avez reçu c'est très important que vous lisiez et que vous compreniez la différence qui est fondamentale entre la règle de droit et la coutume la religion la morale et les autres sciences sociales c'est très important et qu'on suit au fur et à mesure en fonction de l'état d'avancement de ce cours qui reste virtuel et qui est très difficile à faire puisqu'il n'y a pas d'interactivité le plan que je vous ai donné évidemment enrichissez-vous par des manuels de l'introduction à l'étude de droit notamment du professeur Jalal Saïd qui est très très complet et qui explique très très bien cette matière est-ce que vous avez des questions ? madame ok oui madame excusez-moi j'ai pas entendu le nom du professeur le professeur Jalal Mohamed Jalal Saïd Mohamed Jalal Saïd est-ce que vous pouvez l'écrire ? parce que vu que moi je suis pas d'ici je comprends pas bien c'est très simple vous allez vous allez dans n'importe quel sur n'importe quel site d'accord et vous allez taper Jalal J voilà c'est ça exactement merci Koutsav Jalal Saïd voilà c'est l'un des premiers professeur marocain dans les années quatre bien avant c'est un c'est un c'est un grand monsieur de l'introduction à l'étude du droit qui a qui a fait des études en France et qui a été un peu partout et qui a fait quelque chose d'extraordinaire concernant cette introduction à l'étude du droit à l'époque on l'appelait donc pas l'introduction sur juridique mais l'introduction à l'étude du droit c'était c'est une matière qui s'enseignait en une année aujourd'hui en l'enseigne en deux trois mois c'est juste anormal c'est pour ça que nous préférons que l'étudiant s'investisse davantage dans cette matière parce qu'elle constitue l'algèbre pour les maths et l'alphabet pour les français par rapport au droit attention c'est la base de tout le droit ça veut dire que même si vous allez vers le droit informatique le droit pénal le droit le droit civil le droit commercial le droit de travail tout ce que vous toucherez dans votre vie le droit de famille tout ce que vous toucherez dans votre vie si vous ne maîtrisez pas cette matière c'est comme si je vous dis je suis en train de construire un mur d'accord et que j'ai oublié de mettre du ciment dans les fondations de ce mur donc un jour ou l'autre ce mur finira par tomber donc la matière de l'introduction à l'étude de droit ou l'introduction aux sciences juridiques constitue sur le plan théorique et sur le plan pratique la base le socle le pivot du droit c'est pour ça qu'on l'enseigne en première année je vous demanderai incessamment s'il vous plaît de lire et de relire et de lire d'abord mon introduction ok et aussi de vous inspirer des manuels de monsieur professeur je l'enseigne tous les auteurs par la suite marocains qui ont y compris moi qui ont écrit des livres sur cette matière nous nous sommes tous inspirés un jour de ce professeur monsieur je l'enseigne voilà donc je vous remercie et on se retrouvera le lundi prochain d'accord pour terminer notre cours d'accord d'accord madame je vous souhaite au revoir bonne journée au revoir à vous aussi au revoir